bonjour bonjour moutille lucille j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un nouveau vlog on est mardi 3 mai j'ouvre pas le lard du nom parce que je vous explique lundi enfin je vous explique tout ça en fait le week end on a eu plein de choses à faire et samedi j'étais à la convention des déconnes à la déconne à charleroi et j'ai fait plein de photos hier j'ai passé de 9h à 12h30 à mettre les photos sur un facebook si j'y pense je vous mettrai le lien en part d'infos n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit voir toutes les conventions que je fais je j'essaie de reprendre un petit peu le rythme des conventions j'essaie de vous publier en même temps les conventions que j'ai les pubs du coup je vais essayer de me remettre et vraiment vous remettre tout dessus pour ceux qui veulent et qui veulent attendre ses refs réflexes de vie tout attaché voilà mais si j'oublie pas c'est le lien en barre d'infos si je dis n'oublie pas du coup voilà et du coup je n'ai pas lu j'ai lu un petit peu vendredi samedi j'ai pas lu dimanche j'ai pas lu hier j'ai lu un chouïa les autres jours j'ai lu j'ai fini logiquement vous aurez vu vous aurez dû voir un vlog mais vous l'aurez pas vu du coup il faut que je retrouve savoir ce que j'ai lu avant et que je vous en reparle mais je réfléchis à ça et je viendrai vous en parler demain je pense faut que je réfléchisse que je regarde dans mon âge dans mon carnet voilà j'avais fini une lecture ça je sais qui était que je vous en parler tantôt peut-être je vais essayer de le prendre le courage tantôt de prendre 5 minutes et vous en parler j'ai lu qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 4 que j'ai apprécié c'est un coup de coeur on apprend plein de choses mais je vous en parlerai plus tantôt avec la couverture de la du livre voilà et en attendant j'avais pris l'art la revanche la revanche des princesses voilà j'ai beau belgique loisirs que moi je l'avais pris j'étais à 78 pages voilà il faudrait que je le continue c'est le but de cette semaine est terminé celui-là voilà parce que normalement il devait finir le mois passé fin du mois mais comme j'ai pas lu le week-end oui j'ai lu ça voilà et hier j'ai commencé une nouvelle lecture du mois et j'ai lu très douze panches voilà j'ai commencé celle ci parce qu'elle donne très envie et j'ai trop envie de lire c'est un petit bouquin du coup je vais essayer de me le caser tous les jours et que ça vaille vite voilà du coup le but c'est de lire ces deux là cette semaine voilà j'espère réussir on est déjà je suis pas très sûr parce que je continue à vous dire parce qu'on est mardi du coup hier j'ai pas fait grand chose oh j'ai pas mis mes machines ouais j'ai encore en train de réfléchir j'ai pas encore fait encore des choses qui me manquent à faire du coup hier j'ai fait toutes les photos que j'ai mis de la convention c'est bien amusé c'était bien marrant et aujourd'hui j'ai fait quelques trucs à la maison quand même il faut que j'avance dans mon ménage et du coup ici vous reste encore je mette les machines qu'il faut que j'ai plus les patates pour ce soir bon ça ça ira vers trois heures je pourrais faire ça voilà j'ai déjà bien avancé demain c'est encore en journée un peu repos jeudi je vais donner un coup de moi ma tantine pour le nettoyage vendredi je sais vous prendre après midi parce que j'ai pédicure à 9h du coup pédicure je suis pas rentrée avant midi midi et demi parce qu'on va à deux je vais avec ma tantine moi je vais à 9h elle elle va pour 10h du coup on va ensemble et moi je l'attends et on s'attend mais c'est sûr qu'on sera pas sorti avant midi à part s'il y a vraiment quelqu'un avant nous enfin après nous alors là ça va peut-être aller plus vite samedi samedi je vais chez mon psy en france quelques courses que monsieur fera en entendant puis je reviens ici je des mes amis qui viennent nous faire un coucou ça fait un moment qu'on les a plus vues et dimanche c'est la fête des mères pour ceux qui savent pas et là je pense que je vous ferai un vlog je ne ferai pas de photo parce que je vous explique après monsieur prendra l'appareil photo lui-même parce que là je ne saurais plus l'appareil photo et moi on ne s'aime plus cette fois-ci on va plus s'aimer pendant quelques temps parce que je vous explique samedi dimanche j'ai fait toutes les photos j'ai fait plus de 900 938 je ne sais plus exactement mais plus de 900 photos je ne dis pas de bêtises plus de 900 photos et hier j'ai mis toutes les photos sur le pc j'ai mis sur youtube j'ai mis sur facebook qui m'a pris du temps et celui-ci là je ne sais pas si vous allez voir mais là je suis un peu moins que tantôt mais j'étais gonflée j'ai une douleur mais absolument ça je peux vous montrer ça me fait mal du coup l'appareil photo pour moi va être un peu au repos enfin pour mon bras voilà on va essayer de reposer tout ça et du coup voilà et par ça ici en fait je fais des bêtises c'est des petites histoires de je ne sais pas combien de pages du coup j'étais à la deuxième histoire voilà il faut que je continue voilà j'étais à la deuxième histoire et ça a l'air pas mal mais c'est pas ouf ouf voilà je vais essayer de continuer je suis un peu moins sûre je cherchais mais j'ai trouvé mes biques je ne suis pas très sûre de les garder enfin du garder ça dépendra de ce que ça donne à la fin voilà mais je ne suis pas sûre de le garder du coup si ça vous dit Vinted est dans barre d'infos bon je ne suis pas sûre de le mettre bientôt et à part ça je venais à ouvrir le vlog en même temps parce que j'ai du mal je suis désolée mais ça va être celui-là il veut faire ça comme ça ça me fait mal du coup on va le laisser du coup on va faire avec l'autre main sauf que je suis droitière à droite et le capote du coup c'est le bordel voilà on défend désolée pour le bruit mais d'un coup moi je sais c'est quoi alors bon je vais tout sortir j'aurai plus facile parce qu'avec ma main capote celui-là il est gros hop voilà j'ai jeté mon nez du coup on va commencer par celui-là j'essaie de par celui-ci qui est trop beau euh c'est jeune dan je sais pas c'est love loin de toi non c'est loin de toi je sais même pas euh ouais c'est son nom jeune dan je sais pas son nom comment il s'appelle c'est un nom édité j'aime beaucoup la valise et les chaussures voilà du coup je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je ne sais plus une jeune non une petite une enfant joyeuse de famille aimable et une un et un métier qui la passionne à l'aise comme Anne Anne je sais pas comment c'est H 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 Aime tous les deux existait l'existence heureuse une seule une seule chose manque à leur vie qu'elle avait arrête de bugger une seule chose à lui à leur vie quelqu'un à qui en partager alors qu'Alex coach sportif est basti 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 d'un groupe chia a déjà connu un échec sensi mental sentimentale voilà Anna Anne brillante interne et cardio cardiologue n'est jamais tombé amoureuse ça il passe une tonne quand même c'est alors qu'une soirée de c'est alors qu'une soirée que leur chemin sont croisés une un sourire un regard suffisant de regarder ils prendront le temps de se découvrir de se connaître et de s'apprécier et au fil des jours chacun découvre en l'autre l'idéal qui cherche c'est pas mal ça tous les deux filons alors le parfait amour pertu pertu asé que rien ne pourra jamais briser leur lien fort qui unit Alex et Anne le savant sait ensemble que leur avenir est bris 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 tracé tracé un événement inattendu va pourtant venir briser cette harmonie et malgré ses sentiments sincères et profonds leur relation va voler en éclats oh pourquoi entre mensonges secrets et non dits c'est loin d'un de l'autre que on héros vont évoluer mais qu'est-ce que sera-t-il lorsque la vérité va éclater l'amour d'Alex et d'Anna sera-t-il capable de le surmonter mais oui ils vont surmonter l'amour oui il est pas mal je pensais pas les chapitres sont pas mal je vais essayer de faire doucement avec mon poignet j'aime bien la façon d'écrire il fait combien 369 non il va plus 377 377 pages alors après celui que tout le monde en parle pour le moment et qui me donne vraiment envie c'est celui-ci oh il est beau sin love tu es mon secret de clero clero juliette perro perso il est trop beau ce bleu chez blacking voilà il me donne très envie oh c'est écrit petit ah ouais par contre si je sais trouver ah c'est pas toujours les mêmes voilà début de page vous voyez c'est pas les mêmes là c'est une petite horloge et là comme j'ai vu c'était une fleur voilà c'est pas toujours les mêmes maintenant est-ce que c'est deux personnages différents peut-être et du coup on a une fleur pour la fille et l'horloge pour un mec je t'y vais du coup je voulais la quatrième il suffit d'un secret pour que votre vie bascule là aussi bon je vais voir un coup je reviens alors parce que oui il a suffit d'un secret à mon beau-père pour tuer ma mère sous mes yeux oh et me rend or 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 fêlin à six ans j'étais confie à la garde du mystérieux d'arrivée marre macken puissant et riche richichime génie de l'informatique fondateur de spack spack l'application de rencontre à la mode à la mode paquette je sais pas comment ça dit le nom de l'homme cet homme torture qui n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les ports de mon demeure tchic tchac pour me protéger du danger qui me poursuivant poursuivant suivant mais personne n'a songé que c'était peut-être lui le danger personne n'a songé que que tous les cordes ont leur faille faille mais celui de mon coeur personne a songé que mon que son refus abritant nos baisers volés mon amour interdit ça a l'air un peu spécial mais il me semble beaucoup voilà il me semble beaucoup mais je crois qu'ils m'ont salu mon bouquin je sais pas si vous allez voir oui là regardez ça c'est sale là je veux bien parce que là c'est les dessins de mais là grosse trache là mais là aussi je crois que j'ai une tâche ça me fait chiste mais voilà on va faire avec et celui-là c'était pas prévu de prendre au programme en fait je vais vous montrer j'ai voulu lire avant de lire ça je voulais quand j'ai eu terminé mon gros pavé qui est juste là le cendre et la cendre de Jennifer Lamont Trout je voulais une petite lecture j'hésitais entre celle-ci que je remets là et celle-ci voilà je voulais lire celle-ci de base parce qu'il est tout petit c'est un petit roman et quand je l'ai ouvert et que j'ai commencé à l'ouvrir pour le lire je sais plus où là là ici il est marqué le nom du livre c'est un tome 1.5 du coup il se lit après le livre que je vais vous montrer si je me dis pas de bêtises si c'est bien ça c'est les mêmes parce que c'est deux autrices c'est ça que je ne comprends pas je crois que c'est ça j'ai un doute mais voilà du coup j'ai pris celui-ci c'est de Amélie C. Astaire et Marie Martelnan voilà je ne sais même pas quelle maison d'édition il n'y a pas de maison d'édition je crois ça n'a pas l'air voilà celui-là il me tente aussi beaucoup mais vous avez vu le résumé du coup je ne vais lire qu'un petit abou Luan est un attends Luan Luan c'est un célèbre youtuber créateur et de chaîne Luan Esplose et pratique uber depuis plusieurs années vivant dans sa passion le jeune homme crume 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 de monde à la recherche de sports d'abondements entourés de ses amis et file avec sa légèreté pour ressentir le grand frisson il fait plein de choses si je comprends bien effectuer une effect une étudiante à la vie simple passionnée de série elle aime créer sa guitare gratter sa guitare et suite à sa vie ses baboteurs de leur ex en fait je ne sais pas vraiment lire je ne sais pas pourquoi mais j'ai des petits je ne sais pas j'ai du mal à lire sur la couverture là mais je pense que ça doit être le même parce que voilà mais juste ici c'est juste une autrice et là c'est deux autrices mais il faut que je regarde mais je pense que c'est vraiment les deux mêmes si quelqu'un sait vous pouvez me le dire voilà normalement il se met comme ça après du coup voilà du coup voilà pour mes trois achats logiquement il y a un livre qui devait arriver aussi qui est je ne sais plus en plus je ne suis pas sur les mêmes bonnes pages ouvrir une nouvelle page non j'ai dû ouvrir une nouvelle page qui sort aussi aujourd'hui je pense non le 5 sur le 5 sur le 5 je pense comment on sait mieux il est où mon cher ami par contre le nom il est à prononçage Adel il sort le 5 moi je ne l'aurais pas avant le non en fait il sort le 5 je ne l'aurais pas avant 14-15 et ça me fait je suis chez Hugo voilà du coup voilà pour les ah c'est mon poignet qui fait mal je soutiens seulement déjà comme ça ça me fait mal les pépites que je viens de me prendre voilà ah 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 pourquoi je fais ça quand on est bête c'est pour la vie je vous le dis voilà du coup il y a un autre qui va arriver mais ce sera il est pris pour le 13 et 14 mai du coup dans 10 jours 10-11 jours voilà du coup ce sera dans le vlog précédent prochain voilà euh ben voilà je n'ai pas trop d'autres à vous dire vous n'aurez pas le vlog précédent euh j'ai perdu tous les roches je ne sais pas où ils sont pas moyen de les trouver je vais peut-être les retrouver sans chercher euh voilà mais depuis que je viens de me mettre au pc je cherche après je ne les trouve pas j'ai même regardé ma corbeille mais c'est tout ce que j'ai déjà euh fait du coup voilà je sais pas franchement là j'ai aucune idée dans quoi j'aurais pu les mettre euh et ça me fait chier voilà mais vraiment chier je peux pas tu vois très bon voilà faut que je montre aussi des cartes pokémon il faut que je vous tourne la vidéo de mes achats du mois passé mois d'avril voilà je me suis je pense que je ferai ça demain euh voilà ça et du nettoyage voilà et euh voilà je sais pas du tout où j'aurais pu mettre euh les vidéos franchement j'ai aucune idée ça me je suis fatiguée en fait de tout ça voilà du coup voilà euh tant pis vous n'aurez pas de bloc avant je vais essayer juste de retrouver ce que j'ai lu avant du coup comme ça je pourrais vous faire les insérer ici et comme ça vous les verrez et comme ça il n'y aurait pas de problème voilà euh bon je crois que cette intro était assez longue pour commencer une vidéo 21 minutes heureusement qu'il n'y avait pas hier que je vous ai pas appris hier comme ça ça fera deux ans en un voilà voilà pour tout ça euh ben là il est deux heures je vais euh peut-être lancer une machine et lire un petit peu en attendant et euh voilà parce que là je suis fatiguée reposer cette main qui commence à me dire merde enfin plutôt le poignet là j'ai mal ici j'espère que ça va pas être carnal carpien voilà parce que là c'est une merde j'ai vraiment euh horriblement ici je commence je sais pas si vous allez voir mais ici c'est pas fort gonflé mais c'est tout doucement c'est un peu gonflé je le sens à part à l'autre ici là euh voilà je sais pas vous montrer les deux mais euh c'est un tout petit peu gonflé et encore je suis pas facile de vous montrer mais du coup je sens qu'il faut que je repose ma main et quand monsieur va rentrer j'ai pas fini parce que c'est pour ça que j'attends qu'il rentre parce que il faut que je finisse la cage de mon fufu euh voilà j'ai fait j'ai fait les litières des chats les deux litières de mon fufu mais il faut que je fasse le haut de la cage et alors le plateau qu'il y a en dessous des de la litière sauf que je n'ai plus de force enfin je sais pas de la force mais j'ai c'est un grand bazar il fait toute la cage du coup la longueur et la largeur il fait toute la cage du coup je vais demander à monsieur de me le faire je donnerai un coup dessus ça c'est pas un souci mais voilà et je vais demander qu'il fasse le haut de la cage j'ai un peu plus j'ai trop mal ma main voilà on va chiner voilà voilà sur ce il faut que j'essaye d'éplucher les patates mais avec ma main capote voilà mais on va essayer de le faire je vais faire les patates et demain on essaiera de reposer la main à max de toute façon si j'y ai besoin je vais mettre mon attel il faut que je regarde mais je sais que je l'ai mettre mon attel pour reposer ma main voilà 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 et j'aurais pas été au sport cette semaine parce que je suis cassée je marche comme un dindon de l'infarce comme vous me voyez me lever c'est horrible du coup voilà et sur ce je vais vous laisser et on se retrouve le plus tôt demain ou tantôt si j'ai le courage de vous montrer je sais pas si il faut que je regarde dans le vlog que je vous ai mis si j'ai parlé de le cendre et la cendre de Jennifer Lamontrout et si j'ai parlé de qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim si je vous en ai pas parlé je viendrai vous en parler ici et comme ça vous les aurez quand même vous n'aurez pas tout raté je pense que vous aurez quand même raté quand même pas mal de choses mais il faut que je réfléchis à ça voilà tout ce que je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve demain bonjour monsieur Lucien j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog je suis en train de regarder mais en fait vous êtes trop bas du coup j'essaie de vous remonter hop je reviens je crois que c'est un peu mieux pour vous et pour moi là vous voyez ma route de nuit ça n'est pas grave voilà je reviens dans ce vlog on est mercredi 4 mai voilà du coup voilà je viens de vous parler j'ai une tête pas possible je je me suis habillée j'ai fait tout ça et j'ai un peu oublié mes cheveux je vais aller les faire après voilà bon du coup je reviens dans ce vlog hier c'est on a été un petit peu à la foire on a été manger pour des paniers et moi j'ai mangé une gaufre chocolat chantilly fraise que j'ai adoré c'était très bon et voilà mais c'est pas pour ça que je reviens pour vous parler mais je viens de parler de mon bouquin que j'ai lu hier soir et que j'ai commencé là maintenant tant que je sais pas si vous entendez mais j'ai la machine qui tourne en fait je pensais que je l'avais mis 30 minutes mais je me suis trompée mais c'est pas grave du coup je viens vous en parler parce que je suis j'ai avancé et du coup j'avais dit que j'allais vous faire un point là maintenant je suis au chapitre 8 à la page 57 voilà j'aime beaucoup je suis accro de ce livre franchement et c'est de Eve de Carland Carland je crois que c'est comme ça c'est de 10 je suis pas sûre c'est Anne du coup je vais vous expliquer un peu du scolaire les 60 pages que j'ai déjà lu voilà c'est un on va suivre Théo j'ai toujours un doute sur le nom on va suivre Théo qui est en couple avec Sonia voilà et quand on les suit au début ils viennent d'emménager ensemble ils ont acheté enfin se louer ou acheter je ne sais plus enfin ça c'est pas un truc important dans un nouveau appartement et Théo il a l'habitude de partir partir pour son travail parfois des semaines des fois un peu plus et ici on le retrouve il est parti une semaine il retrouve Sonia en arrivant chez lui il est tout content de retrouver sa maison son petit chez soi se mettre à son aise et tout ça et quand il arrive Sonia est en dehors enfin elle dort et du coup il essaie de ne pas faire trop de bruit pour rentrer chez lui sauf que Sonia elle attendait un petit peu quand même voilà et du coup elle allume la lumière et Théo en rentrant il trouve des valises devant la porte je cherche un truc parce que voilà ça m'embête mon bras qui pend comme ça sa valise enfin des valises devant la porte et il se demande ce qui se passe et après il y a Sonia qui arrive voilà c'est comme ça que j'aurais dû le dire et elle va expliquer elle va râler sur lui elle dit tu me trompes enfin lui il demande déjà ce qui se passe elle fait un peu le tu me trompes tu as une double vie lui il ne comprend pas ce qu'elle veut dire mais pas du tout du coup elle va montrer le reportage le reportage télé qu'elle a enregistré pour lui faire découvrir et du coup dans ce reportage télé c'est une recherche recherche un témoin je regarde un peu ce qui est marqué pour pas vous trop vous spoiler en fait en même temps c'est un reportage télé enfin reportage de disparition disparition d'une personne et la disparition de la personne ressemble tout à fait à théo théo il a le même regard enfin il n'y a que les yeux qui diffèrent et des petits trucs qui défèrent puis voilà ça et du coup sonia le met à la porte tu me trompes tu as une double vie du coup il sort comme il est très tard il va chercher un petit hôtel pas trop cher pour la nuit et ça va le trotter à un moment et du coup sur la soirée il va un petit peu faire des recherches voilà et le lendemain il s'est dit qu'il allait retrouver un autre hôtel et puis il cherche un petit peu plus d'informations et il trouve dans quelle ville du coup il prend toutes ses affaires de l'hôtel il quitte l'hôtel il va faire je ne sais plus combien de kilomètres je ne sais plus beaucoup je crois que c'est 4 ou 8 heures de trucs enfin soit de kilomètres enfin beaucoup de kilomètres pour retrouver la petite ville de c'est William lui je crois que c'est William je viens de finir je viens de lire c'est William je crois que c'est comme ça que ça se prononce il est où le nom Will Will W I de L Will moi je dis William Will enfin à fois Will et la personne qui a disparu c'est Will et du coup il va aller dans la petite ville pour aller retrouver l'homme qui a fait le reportage de la personne disparue et voilà il va se retrouver là-bas mais entre temps il y a un petit truc qui s'est passé voilà je vous laisse découvrir le petit truc qui s'est passé avec une jeune femme tombée en panne voilà je vous laisse découvrir et du coup il va aller dans le chercher la personne qui a fait le reportage de télé il va aller là-bas et il va se présenter sauf qu'il faut un rendez-vous il ne veut pas le voir et du coup il va un peu dire qu'il a des informations sur quelqu'un qui a disparu et là comme par hasard par magie bien sûr on veut bien le rencontrer c'est toujours comme ça on fait un souhait et du coup la personne qui a fait le reportage va descendre va reconnaître pour Will parce que normalement c'est Will sauf que il va lui il va il va dire que c'est pas Will il va du coup remonter dans un petit bureau ils vont parler il va prouver que c'est pas lui Will mais bien Théo il va voilà et du coup celui qui fait le reportage je lui dis vous avez peut-être un frère jumeau et du coup ça part que la maman enfin les parents de Théo sont en vacances ne reviendront pas avant quelques mois à bien vouloir de ses parents parce que voilà comme il dit ça dépend leur envie de redescendre sur chez eux et voilà et ça commence comme ça et j'aime beaucoup là ça me donne envie et trop là ça complique voilà et ici il va prendre toutes les informations possibles avec celui qui a fait le reportage il va lui donner des dossiers très gentil monsieur et du coup il va pour déjeuner et il se dit j'irai bien jusque là c'est 20 kilomètres je crois que c'est une vingtaine de kilomètres il dit j'irai bien jusque là voir un petit peu voilà mais après il dit non non mais non il part quand même il fait les vingt kilomètres qu'il se sépare de Will enfin de la maison de Will et sa femme je ne sais plus son nom à elle pourtant je l'ai lu mais les noms c'est un truc qui me je ne sais plus mais enfin la femme de Will de base il voit la petite il rentre dans la rue maison assez bien grosse lui qui n'a pas les moyens tout ça lui il loue cette belle maison voilà une belle ville voilà et il va rentrer jusque le l'entrée enfin le jardin rentré et là le voisin va le voir et du coup il va crier dans la rue Will Will est rentré Will est rentré tout le monde va arriver sur lui voilà du coup ils vont même sonner à la femme de Will qui n'est pas lui il la connait pas c'est toute une petite enquête avec une romance c'est ça que j'aime bien ça change un petit peu et voilà il va se passer des trucs et lui il n'arrive pas à dire à la femme de Will que c'est pas lui bon maintenant je ne sais pas plus parce que je suis arrivée voilà je vais continuer et j'aime beaucoup l'histoire j'ai envie de là j'ai envie de le bouquiner j'ai envie de le bouffer et c'est ce que je vais faire et je vais lire aujourd'hui ça c'est sûr et j'aime beaucoup dans les chapitres vous voyez regardez un petit dessin à chaque fois et la plume ça se lit tout seul les chapitres sont courts et ça j'aime beaucoup parce que je vous explique j'avais mis un réveil pour 11h j'ai mis 11h15 c'est pour ça que je vous le prends maintenant et j'ai lu quand même pas mal de chapitres voilà et ça passe vite et je ne les vois pas passer et j'aime beaucoup la plume elle est fluide elle se elle se comprend facilement on voit que la l'autrice elle est elle fait de tout dans son elle fait de la romance elle fait pour les enfants et elle fait de la je crois que c'est de la fantaisie je ne sais pas si c'est de la fantaisie adulte fantaisie jeunesse je ne sais pas ça mais j'aime beaucoup on ressent un peu la plume d'une maman qui crie pour des enfants je trouve que on le ressent dans l'écriture moi j'aime bien pour ceux qui qui n'aiment pas mais voilà mais franchement vous n'avez pas lu ce livre il faut le lire par contre je ne sais pas la maison d'édition s'il y en a une je ne pense pas je ne suis pas sûre je ne pense pas je n'ai rien d'autre et en plus c'est mon livre dédicacé c'est ce que j'ai vu à troll et légende du coup presque acheté presque lu voilà c'était celui qui est dans ma palle du mois là j'aimerais bien le continuer le bouffer voilà et j'aime beaucoup aussi la quatrième de couverture j'aime beaucoup ce livre voilà du coup je vais continuer j'en ai un autre d'elle aussi on verra bien mais je ne pense pas que je le ferai je pense que je le ferai le mois prochain comme ça ils seront mis tous les deux et je vais regarder ce qu'il reste je regarderai dans le livre à Dick ce qu'elle a écrit voir ce qui m'intéresse aussi de sa plume pour le moment j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa plume elle est fluide elle est légère elle est pour moi j'ai l'impression de retrouver une plume un peu jeunesse je ne sais pas comment dire ça c'est pas jeunesse parce qu'elle est des mots plus compliqués quand même mais assez je ne sais pas comment vous dire c'est pas facile à dire mais on voit qu'elle a je ne sais pas comment vous expliquer je ne sais pas comment mettre les mots sur ça mais elle a une super plume j'aime beaucoup la couverture est de Virginie Verner je ne sais pas si ça se prononce comme ça en tout cas moi j'aime beaucoup la couverture ça change un petit peu voilà et on voit voilà je ne sais pas si c'est Sonia ou c'est l'autre femme Will et enfin Will et normalement ça c'est Théo je suppose voilà et je voudrais bien voir où il est passé Will et qu'est-ce qu'il va devenir mon Théo parce que j'aime beaucoup Théo c'est un garçon assez touchant avec quelque chose de mystère un peu timide un peu de voilà j'aime beaucoup ce personnage bon à part ça voilà j'aime beaucoup je vais continuer à lire voilà voilà pour ça là pour le moment je n'ai rien d'autre là je vais je ne vais pas dire le mot mais parce qu'il va être midi il faut la deuxième fois une promenade elle tourne je ne sais pas si vous avez la voix elle tourne on fait pipi vous voyez comment elle réagit et maintenant elle va risque de pleurer du coup on ne va pas trop parler du coup voilà et je vais aller faire ça et après je me remets dans cette plume que j'adore du coup je suis au chapitre 8 à la page 57 ça c'est tout seul et les chapitres sont assez courts je ne sais pas combien ils font plus ou moins moi je dirais 4 pages allez 4-5 pages du coup voilà oh je vais bientôt tomber sur Sonia oh oui on a plein de points de vue aussi et ici c'est toujours Théo oh mais je vais vous le montrer du coup je vais arrêter de lire parce que je viens de dire la phrase oui c'est un lien et ils ont des petits dessins comme ça je trouve que c'est bien le petit chapitre avec un petit dessin là vous voyez voilà et du coup voilà 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 et il faut que je me rappelle mais je vous reprends juste après d'avoir été faire la promenade et je vais vous parler de qu'est-ce qui coche avec la secrétaire Kim je vais vous reparler parce que je ne suis pas sûre que vous avez eu le point de vue de de mon gros livre Sang et la cendre de J.F.E.R. à la montre je vais les prendre après je reviens vous en parler en vitesse on voit la Miss qui a compris que voilà et je vous en parle juste après d'avoir été faire pipi de rhum et voilà et je reviens dans mon petit quart d'heure après avoir fait le petit pipi bisous 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 C'est parti. C'est parti. On est jeudi 5 mai. Ça passe trop vite. Il y a un livre qui sort aujourd'hui que je voulais, enfin que je veux, que j'ai précommandé et que je n'aurai pas avant le 14-15 mai. Du coup, ça me fait râler. Mais par ça, voilà, je vous prends tard. Il est déjà 8h ? Ouais, 20h. Et du coup, je vous prends tard. Mais j'ai fait plein de choses. Vous entendez, j'espère, je crois, à ses doigts, que je ne vais pas tomber encore une fois malade. Parce que monsieur me ramène la crève. Voilà, je touche du bois. Et je vous reprends dans ce vlog pour parler de ma lecture que j'ai bien avancée hier, qui est toujours à nos termes. Voilà, de Oliva, de Calan. Je suis à la page 150. J'ai bien avancé hier. J'ai lu beaucoup hier. Voilà, je pense que j'ai passé la moitié. Je voudrais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Mais aujourd'hui, ça m'étonnerait parce que j'ai déjà un coup de fatigue. Je ne suis pas dans mon assiette un peu fatiguée. Voilà. Là, je vais lire un petit peu. J'ai lu un petit peu cet après-midi, mais je n'ai pas lu beaucoup. Parce que j'ai commencé à lire qu'il était 3h. Et à 4h, monsieur était là. Du coup, je n'ai lu qu'une petite heure. Même pas une petite heure, une grosse demi-heure. Voilà, et après, je n'ai pas lavé avec lui. Il est arrivé du boulot. Oh, excusez-moi. Du boulot. Et voilà. Ici, j'ai regardé. Demain, ça nous appartient. Et ici, tout commence. Du coup, voilà. J'ai une tête pas possible. Mais je suis fatiguée. Je suis claquée. Je voudrais bien laver mes cheveux aussi. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Parce que j'ai déjà pris ma petite douche. Voilà. En vitesse. Je le ferai demain. J'aurai plus de temps demain. Enfin, demain. Demain soir. Parce que je vais à la pédicure du matin. Ça va faire du bien à mes petons. Et après, quand je reviens, je pense que je vais lire un peu. Il faudra que je regarde pour vous mettre une vidéo de la semaine prochaine. Parce que cette semaine, on n'en a qu'une. Mais je pense que je ne vais plus qu'en mettre une ou deux. Et le vlog, je ne vais plus en mettre autant. Parce que je n'arrive pas à suivre, à faire le montage de la vidéo. Du coup, vous allez avoir... Je pense que je vais faire deux vidéos. Voilà. En passant du vlog le samedi. Mais j'essaie de garder le vlog le samedi. Ou vous le mettre le vendredi. Maintenant, je sais bien que le vlog, c'est toujours plus d'une heure. Enfin, j'essaie de faire moins maintenant. Mais moi, je serai mieux le samedi. Et vous mettre un truc le mercredi. Maintenant, ce ne sera pas obligatoire que du Pokémon. Au début, je ne mettais que du Pokémon. Mais je trouve que, voilà. Il faut que je fasse un... Si j'ai le temps de ma... Si je ne rentre pas trop tard de la pellicure. Parce que ça, ça va faire une autre chose. Il faut que je vous fasse... Que je tourne la vidéo de mes achats du mois d'avril. Je suis perdue d'avril. Voilà. Et aussi, j'attends mon petit colis. Qui n'est toujours pas... Il a été envoyé. Je l'attends. Je ne sais pas quand il va arriver. Aucune idée. Du coup, je pense que ce sera début de semaine prochaine. Voilà. Parce que j'ai vu que sur la poste, il était toujours en pré-commande. Voilà. Du coup, je suppose que... Ou ce sera demain, ou ce sera début de semaine. Voilà. Moi, je pense plutôt début de semaine prochaine. On verra bien. De toute façon, je ne suis plus à l'après. Parce qu'on a... Février et mars, on n'a pas eu. Et c'est celle d'avril que je récupère. On a eu janvier. Oh ! Le janvier que j'ai eu en février. Et février et mars, ils ont annulé la box. Parce qu'ils avaient du retard et ils n'avaient pas à récupérer. Du coup, ils ont laissé tomber cette box. Ces deux box. Je suis un peu triste, mais voilà. C'est comme ça. Et celle-ci, ce sera celle d'avril. Qui va arriver. Celle de mai a déjà été payée. J'ai vu qu'ils avaient payé ici quelques jours. Je crois que c'est Euro Watcher. Du coup, voilà. J'attends plus que ça. Voilà. Du coup, voilà. Et pour revenir à ma lecture, je pense... Vraiment. Il ne donne pas bien avec la... Mais je reprendrai plus demain. En pleine journée, ce sera mieux. Mais je pense que ça va être un coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On change de point de vue à chaque fois. On lit, allez, 5 pages. Je pense que ça fait plus ou moins ça. Plus ou moins, je vous dis, 5 à 6 pages. Et après, on trompe sur un autre passage. Voilà. Mais on suit toujours les deux personnages. Je n'aime pas la lumière que ça donne. Théo et Sonia. Et j'aime beaucoup l'histoire. Il n'y a qu'un truc... Je ne sais pas pourquoi. J'attendais à ce qui s'est passé. Mais je l'attendais plus tard, en fait. Mais on l'apprend plus tôt. Voilà. Mais je ne vous en parle pas parce que voilà. En fait, comme je vous ai dit au début... Vous aurez vu avant... Excusez-moi. Il faut que je boive un coup parce que ça me gratte. Parce que j'en ai déjà parlé. Et il y a des trucs qui se passent. Et je m'en doutais un peu à ce qui était prévu. Attendez. Si j'essaie d'allumer plus cette lumière... Ça va être un peu mieux. Non ? Oui, c'est un peu mieux. Ouais. On va peut-être nous voir le lit. Je mode... Enfin, le point du... De Sophia. Il y a une petite partie. Je m'attendais à ça. Maintenant, je suis l'impression de savoir ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler. Mais il part sur un coup de cœur pour vous dire. Du coup, je vous le conseille à 100%. Il n'est pas grand. Il est petit. Il vaut 12,99€. Voilà. Par contre, je ne sais pas où on le trouve. Il faut que je regarde. Franchement, il est top. J'aime beaucoup mon point de vue. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas de... Je n'ai pas trop de suspense. Je veux dire. Parce que le point de vue de Sophia, je m'attendais un petit peu. Ce qui s'est passé à l'autre personnage. Je ne sais plus son nom. Will. Will. Je ne m'entendais pas du tout. Mais en avançant dans la lecture, je pensais à ça aussi. Du coup, ce n'est vraiment pas trop de découverte. Je m'attends. Maintenant, j'ai tout ce qui va arriver. Je ne suis pas très sûre. Mais il ne me reste plus des masses de pages. Je suis à 250. Il fait, je ne sais pas, 257. Voilà. Il me reste presque 100 pages à terminer. J'aimerais bien le faire en deux fois. 50 aujourd'hui et 50 demain. Mais aujourd'hui, ça m'étonnerait que je vais faire 50 pages. Je vais lire ce que je peux. Et voilà. Si je l'ai déjà pas mal, ce sera ce que je n'ai pas à lire demain. Mais franchement, pour le moment, ça part bien. Voilà. À part le petit truc, les deux points où je m'y attendais. Voilà. Du côté points de Sofia et Will. Voilà. Je ne peux pas trop vous en dire. Parce que si vous ne l'avez pas lu, je n'ai pas envie de vous spoiler. Et voilà. Mais voilà, c'est un livre qui change, qui fait du bien, qui n'est pas comme tous les autres. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Au début, je me suis dit, on va jouer entre les deux rôles. Comme on va suivre Sofia et Léo. Et voilà. Ils vont faire un truc. Et voilà. Comme l'autre était en vie de recherche, je me dis, ouais, on va faire une petite enquête. Et comment trouver. Mais non. Il y a un truc qui se passe. Léo disparaît. Mais pour une bonne raison. Enfin. Pour une raison. Voilà. Sofia, c'est elle-même. Elle. Je ne sais pas. J'aime bien les personnages. Mais j'ai un petit doute sur elle. Je ne sais pas. C'est une femme assez... Un peu manipulatrice sur les bords. Et c'est ce que je ne suis pas fan. Du coup, voilà. J'aimerais bien le terminer. Voilà. Parce que logiquement, samedi, si tout se passe bien et c'est toujours prévu. Voilà. Je vous ferai un petit... Petit vlog qui ne durera pas longtemps. Je vous reprendrai avec mes amis. Ils vont venir samedi après-midi. Excusez-moi. Je ne suis pas trop bien. Et la toux est toujours là. De toute façon, ça ne part pas. Elle va venir. Et on va aller chercher notre cadeau du défi qu'on a fait avec mon amie Mariette. Du coup, voilà. Et je vais vlogger ça, je pense. Et du coup, on a réfléchi. On va aller chez Cultura chercher les livres. Mais moi, c'est ce que j'avais prévu depuis le début. Je vais sélectionner 3 à 4 livres. Les livres que j'aimerais bien. Voilà. Et je fais un petit tas. Et je la laisse choisir. Et elle, elle va faire la même chose. Elle va choisir 3-4 livres. Même petit, peut-être plus. Et je choisirai dans ces 3-4 livres. Et on ne se dira rien. On s'échangera. Et du coup, vous verrez ça. Je vous prendrai avec vous. Je lui donnerai peut-être mon téléphone pour que... Elle vous dit pourquoi elle le choisit, peut-être. S'il est d'accord, bien sûr. Oussement, vous verrez ce que j'ai... Ce qu'elle m'a offert. Voilà. Pour la gare, je vous répète. De toute façon, moi, vous aurez... Vous ne verrez pas ce vlog avant, en plus. Ce n'est pas grave. Vous verrez, pour la gagnante, c'est un grand format. Et pour la perdante, on va dire ça, c'est un poche. Et voilà, vous ne savez toujours pas qui a gagné, qui a perdu. Mais ce sera dans le vlog que je vais faire samedi. Que je vais lancer ça samedi matin. Le samedi matin, je vais en France d'abord. Du coup, je vous mettrai tout dans ce vlog. Qui durera, allez, j'espère, de faire une grosse demi-heure. Voilà, on ira à Cultura. Je vous filmerai ça. Et après, on ira à la foire. Et je pense que je vous filmerai un petit peu aussi. Voilà, je pense qu'il ne fera pas long feu. Mais voilà, je vous prendrai un petit peu. Tant qu'ils sont avec nous, pour une fois. Voilà. Et j'ai mon nez qui me coule. Voilà. Et il faut que je trouve les mouchoirs. Et du coup, ça fera un petit vlog. Et je pense que je vous montrerai un jour de semaine prochaine, je pense. Ou si j'ai le courage de le monter lundi, mardi. Comme d'habitude, je peux peut-être vous le mettre. Ouais, non, je ne vais pas vous mettre deux vlogs. Un à l'autre. Je vais peut-être mettre le vlog le lundi. Enfin, ça dépend si je sais le monter. Le week-end, ce n'est pas possible. Et dimanche, peut-être, ça dépendra de mon humeur et de ma paluche que j'ai mal. Que tient le téléphone pour le moment. Si je n'ai pas trop mal, je vais peut-être vlogger un petit peu à Paris d'Aïza aussi. Je prendrai une petite... On va pour la fête des mères à Paris d'Aïza. Et du coup, je me suis dit que je vais peut-être vlogger aussi. Pourquoi pas, ça fait deux vlogs en week-end. Et du coup, je vous reprendrai le lundi pour un vlog de la semaine. Comme d'habitude. Voilà. Et savoir mes lectures. Du coup, ça veut dire que samedi, dimanche, je ne vais pas beaucoup lire. C'est pour ça que j'aimerais bien le terminer avant samedi, dimanche. Voilà. Comme samedi, je peux commencer sur une nouvelle lecture dans ma palme du mois. Et voilà. Parce que ça fait déjà... Depuis lundi, je l'ai commencé. Et il ne faisait que 200 pages. Je me suis dit qu'en trois jours, il va être booké. Mais comme je n'ai pas beaucoup lu... Voilà. Parce que je l'ai... Non, je l'ai commencé plus tôt. Je ne l'ai pas commencé de semaine. Je l'ai commencé la semaine passée. Je crois que je l'ai commencé vendredi. Enfin, je ne sais plus. Moi, je l'ai mis au lundi de toute façon. Parce que je crois que je l'ai commencé déjà pour aller à... Enfin, soit. Et... Non, je l'ai commencé lundi. Et... Du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. C'est pour ça que je n'avance pas beaucoup. Parce que je n'ai pas beaucoup lu non plus de la journée. Depuis que je l'ai un peu plus la journée. Mais... Je commence à avoir mal à la gorge. Je crois que ça fait un certain temps. Parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai d'autres... Ma semaine ici, elle a déjà presque bouclé. Enfin... Aujourd'hui, c'était bouclé au matin. Jusqu'à une heure. J'étais chez ma tontine. Je lui ai donné un coup de main. Je suis rentrée. Et... Je n'avais vraiment pas envie de... De me mettre à lire. J'ai fait des... J'ai traité mes mails. Ça, c'était fait aussi. J'étais tranquille. Mais il ne faut pas que je reste trop longtemps au PC. J'ai trop mal mon papalus. Et après, je me suis mis dans le lit à 3h. Et j'ai voulu lire. Et une heure après, monsieur était là. Et du coup, on a parlé. Et il a été chercher à manger. On a été chercher des frites. Simple et efficace. Et tant qu'il a été chercher, j'ai regardé la série. Je ne sais plus le nom. Je vous le mettrai là. En montant le vlog. Voilà. Si je n'oublie pas, on montage. Et j'ai donné à manger à mes animaux. J'ai fait autre chose en même temps. Donc, il arrive. Et j'ai regardé ma série en même temps. Voilà. Et là, j'ai fini ma série. Et là, je vais m'occuper de cette toux. Et de boire à un coup. Et me moucher aussi le nez. Je commence à vraiment tout en même temps. Et je vais lire un petit peu. Je ne suis pas en pyjama. Parce que j'ai remis mon t-shirt. J'ai pris ma douche. Et j'ai remis mon t-shirt. Parce que je n'avais pas pris mon pyjama avec. Et comme j'ai éteint le chauffage. En sortant de la douche, il ne fait quand même pas chaud. Du coup, j'ai juste mis mon gilet. Ah, mon gilet. Mon t-shirt. Pas grave. Je vais me changer. Et voilà. Du coup, de ma pédicure à 9h. Moi, à 9h. Et maintenant, une à 10h. Mais comment on va ensemble. Voilà. Du coup, ça fait jusqu'au maximum 11h30. Voilà. Si elle est à l'heure. Voilà. Et après, je vous reprendrai. Et vous dire où j'en suis. En espérant d'avoir bien avancé dans le livre. Voilà, voilà. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Parce que je dois aller me moucher. Boire un coup. Et m'occuper de cette toux. Parce que je n'en peux plus. Et reposer cette main qui me fait horriblement mal. Voilà. Et voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. Avec une plus belle tête. Plus de lumière. Et voilà. Gros bisous, bisous. A demain. Pour vous, à tout de suite. Pour moi, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.